Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre un peu le matériel nécessaire. Alors là, je vais faire les deux premiers, parce que ce sont des cadeaux que j'offre très bientôt. Alors, je vais les terminer, puis ensuite, je vais continuer avec les autres par la suite. Alors, premièrement, j'ai des... Alors, comme je disais, j'utilise des chutes de cartonnette. Ici, dans mon cas, j'avais une chute, et puis j'ai coupé une grande feuille. Et puis, avec la grande feuille de 30-30, j'ai été capable de faire trois morceaux, alors j'avais comme ceci, qui était parfait. Alors, j'ai fait un peu moins que 15 cm, justement, pour avoir suffisamment d'espace pour le prochain. Alors bon, ce sont des petits livres, mais c'est correct. On peut faire ça n'importe quel format. Les autres, je vais les faire, probablement, différents formats. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de cartonnettes 2 mm. Celle-ci, c'est du 1 mm. Alors, je vais en faire avec mon 2 mm. Alors, j'en ai plusieurs feuilles. Ben, j'en ai quoi? Une dizaine, une douzaine de feuilles. Puis, j'aimerais les utiliser, parce que je ne l'utilise jamais. Puis bon, ça prend de la place dans mon rangement. Alors, les autres, ils vont être plus grands, et je vais utiliser plus de ces morceaux-là. Alors, ça va faire très épais, comme vous voyez. C'est deux fois plus épais. Minimum. Voilà. Alors, c'est ça. Et aussi, je vais vous montrer le matériel. Alors là, j'ai coupé pour deux. Alors, j'ai deux tranches. Alors, la tranche, moi, comme je vous dis, l'idéal, c'est ne pas dépasser 4 cm. Mais ça dépend, si je vais faire plus gros. Mais là, ce n'est pas un album. C'est quelques espaces photos et un journal, comme vous avez vu au dévoilement. Alors, j'ai ces morceaux-là, qui sont prêts. Alors, j'ai du papier de base. Alors, moi, ici, j'ai du 110 livres ou du... Ah bon, regardez donc, je dis 300 grammes. C'est 298, mais ils ont écrit 300 grammes. C'est peut-être un peu trop épais pour rien. Alors, vous pouvez aller avec du 230 et 300, pas plus que 300, parce que là, ça va craquer. Alors, moi, j'ai des feuilles comme ceci, deux couleurs, qui vont bien s'agencer. Alors, j'ai quelques feuilles. Je vais avoir besoin de deux feuilles. Il va me rester une chute pour le couvert et puis quelques interactions, le cahier journal. Alors, je vais peut-être avoir suffisamment de mes 12 feuilles ici pour faire les deux livres. Alors, j'ai des chutes. Comme vous voyez, alors, j'utilise des chutes. Je vais faire du ménage dans mes choses. Je fais tout plein de petits livres parce qu'éventuellement, les chutes, les chutes, les chutes, on vient qu'il y en a trop, puis on veut vraiment s'en débarrasser. Alors, vous voyez, j'ai des cartes ici qui me restent. Alors, moi, quand j'utilise une collection et qu'il y a des cartes, je m'assure de toujours garder quelques cartes pour faire un petit projet avec les chutes. Ça devient intéressant à ce moment-là. Alors, j'avais gardé celle-ci. Il y avait beaucoup de cartes dans cette collection. Et puis, alors, j'ai des chutes comme ceci. Ça aussi, plus celui-ci, je vais utiliser. J'ai des fleurs foncées. Ça prend du foncé. Alors, je suis bien contente. Lui, je ne pense pas l'utiliser. Ici, j'ai du pêche. Alors, moi, j'ai des rubans ici que je vais utiliser pêche et dentelle. Alors, orange pâle ou pêche foncée. Alors, je vais utiliser ça certainement. Lui, ici, j'ai des grosses fleurs. Derrière, j'ai des rayures. Alors, peut-être que j'ai besoin de rayures. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors, probablement, ce côté-ci. Sinon, les ballons, mais bon, je ne pense pas. Parce que, malgré qu'il y a des fleurs. Peut-être, je verrai. Peut-être un peu de bordure de ça, puis le reste, les ballons. Et si jamais j'ai l'intention vraiment d'utiliser les ballons, il faut que je fasse attention quand j'utilise les rayures ici, que je dois m'assurer de ne pas qu'il ne me reste pas juste une moitié de ballon ici, une moitié de ballon ici. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on utilise. Si j'ai des flèches, et puis j'ai ce grand morceau. Comme vous voyez, il me reste quand même des morceaux intéressants, là. Ils sont tous entamés, mais quand même assez intéressants. Et puis, j'ai des bordures. Alors, ça, c'est une autre chose qu'on doit toujours garder. Si on a une feuille de bordure, gardez-en quelques-unes pour votre projet, pour utiliser les chutes. Et aussi, il me reste plusieurs stickers. Alors, je vais utiliser tout ça dans les deux livres. Puis, en plus, j'avais le petit bloc de 30-30. Alors, il me reste quelques feuilles non utilisées, et puis tout plein de chutes. Alors, je vais tenter d'utiliser au maximum. Alors, voilà. Je mets ça de côté pour tout de suite, parce que là, on va commencer seulement à la base du livre. Alors, ça sera à peu près le... Vous allez voir combien est-ce que je vais utiliser pour les deux livres. Alors, tout dépend de combien de feuilles que vous utilisez pour les espaces photos. Pour économiser... Si vous avez moins que la moitié de ça, c'est tout à fait correct qu'on en faire un, parce que si vous avez des feuilles... Moi, j'ai des feuilles ici, unies, pour faire des espaces photos. Alors, c'est certain qu'il m'en reste tout plein de papier. Assez pour en faire deux. Alors, j'ai trois couleurs ici que j'ai gardées de papier texturé, celui-ci. Très joli. En plus, j'ai besoin du papier... Papier à copier blanc. Alors, on va faire des petits cahiers journal avec ça. Alors ici, si vous avez des petits livres, vous pouvez couper en deux comme ceci, et le reste vous pliez en deux. Et celui-ci aussi. Alors, si vous avez vraiment coupé au centre, vous trouvez avoir deux fois plus le cahier. Dans mon cas, je ne voudrais pas faire juste la moitié, ça serait trop petit. Alors, je vais couper environ peut-être 3 mm ou 4 de moins haut que mon couvert, parce que je veux avoir un petit couvert du cahier aussi. Alors, je vais utiliser dans ce en-ci, et puis je vais probablement plier comme ceci. Ou bien, tant qu'à perdre, je vais utiliser dans ce en-ci, puis avoir plus large, pour avoir vraiment la largeur presque complète du cahier. Alors, des feuilles à copier ordinaire, ou si vous voulez, vous pouvez prendre les papiers teints au thé. Alors, si vous voulez savoir la technique pour teindre vos papiers au thé, alors André va vous mettre ici un lien, la vidéo, la façon écologique de teindre au thé. Alors, je me suis bien amusée à faire ça. Mais ça, je fais ça tous les étés. Alors, vous allez voir ça. Dites-vous qu'à tous les étés, j'en fais deux ou trois fois au moins 72 feuilles. Parce que j'en ai besoin beaucoup. Et puis, moi, je recommande d'en faire d'avance, parce que pour l'hiver, ceux qui habitent dans un pays où est-ce que c'est que l'hiver, la pelouse n'est pas accessible ou de qualité pour que ça fasse des belles feuilles bien propres. Alors, il faut en faire en avance pendant l'hiver. Et j'ai aussi du tissu. Alors ici, je vais aller avec le marine, parce que ça ici, je sais pas si je devrais aller avec le noir. C'est comme bleu, marin, mais très, très foncé. Mais je crois que je vais aller avec lui. Ça, c'est du jute. Alors, j'ai acheté ça, il y a très longtemps au Mexique. C'est pour un projet. Puis, il m'en est resté beaucoup. Et puis, j'ai des garnitures. Je vais mettre dessus. Et c'est tout. Alors, c'est tout ce qu'on a besoin. Tout ce dont on a besoin. Alors, je mets tout ça de côté et je vais travailler le livre. Alors là, la base de livre, j'ai fait une vidéo il y a environ presque deux ans, où est-ce que je montrais comment faire la base du livre. Alors, si vous voulez la voir. Il y a deux façons de faire la base du livre. Alors, moi, bon, je me casse tout la tête. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'utilise la feuille au complet. Je colle mon carton au lieu de faire les bandes tout le tour. Mais si vous voulez voir l'autre technique, surtout que ça s'applique bien quand on a une base de couvert d'album qui est très grande et dont on n'a pas les feuilles pour couvrir au complet, alors on peut mettre les bandes. Alors, André va vous mettre ici le lien de comment couvrir un album, un livre ou un album, la façon avec les bandes. Vous allez avoir les deux dans la vidéo, mais si vous êtes intéressé à voir celle avec les bandes, ça économise du papier aussi si votre papier est très cher, alors que les bandes n'avaient pas tout le centre qui est inutile finalement. Alors, voilà. Alors, moi, j'ai mes morceaux ici. Alors, je n'avais pas tout à fait la même longueur, alors j'ai mis deux ensemble. Alors, je vais m'assurer vraiment d'avoir les deux du même format. Et puis, j'ai ici une petite tranche. Quand je vais travailler avec le gros ici, je vais faire la tranche plus grosse parce que ça prend beaucoup plus d'espace, alors ça enlève l'espace à l'intérieur du livre. À moins que vous vouliez faire vraiment, pas trop d'intéressions, un petit accordéon et un cahier un peu comme j'avais fait dans l'album Paris et Make a Wish. À ce moment-là, vous pouvez faire la même largeur. Alors, moi, je vous donne les mesures de mon petit carré, mais comme je vous dis, vous faites ça selon vos chutes. Moi ici, j'ai 13 par 17. En pouces, j'ai 5 et 1,8 par 6,75. Ma petite tranche ici, j'ai 4 cm par la hauteur et en pouces, j'ai un pouce et demi. OK? Alors, moi, je vais prendre deux feuilles parce que je vais les couper la largeur, les deux. Alors, si vous avez des feuilles 30-30, possiblement que avec, je vais vérifier, non, vous n'avez pas suffisamment même pour faire tout ça sur une feuille parce qu'on dépasse là, ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans ce sens-ci pour avoir une chute plus importante ici et puis je vais avoir suffisamment pour mettre lui, même que je vais couper ici et le deuxième va être pour le deuxième. Alors, je vais me faire une marque. À la hauteur, je me laisse environ 1,5 cm en haut et en bas. Je vais couper mes deux feuilles tout de suite. Alors, ça, ça peut être des chutes pour utiliser pour faire des pochettes, quelque chose à l'intérieur. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement coller un des deux couverts. On fera nos flèches après. Quand tout va être bâti, on va faire les flèches. Alors, c'est toujours la même technique. Si vous voulez revoir la technique autrement, bon, finalement, c'est la même chose. Je ne l'ai pas coupé ici-là, je le mets dans l'autre sens. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Je vais le mettre comme ça. À chaque fois que je fais une série de tutos pour un projet et qu'il y a un couvert d'album, je vais toujours faire le tuto du couvert d'album. Comme ça, à chaque fois que vous voyez une nouvelle vidéo, si vous êtes nouvelle et que ça s'adonne que c'est la première vidéo que vous regardez de moi. Alors, vous allez toujours voir quand même le tuto comment faire le couvert de livre. Alors, moi ici, en l'occurrence, j'ai du papier cartonné, comme je vous dis, 300 grammes. J'ai de la cartonnette un millimètre et je vais utiliser un tissu qui est quand même un petit peu d'épaisseur, du tulle comme ça, du jute, excusez, comme ça. Alors, je vais me garder 5 millimètres facilement et je vais me faire une marque environ un tiers du côté ici. L'autre morceau, ça va être la même chose et ils vont se croiser ici, finalement. Alors, moi, je vais toujours croiser mes papiers sur la tranche, même si vous la faites en papier. Toujours la croiser sur la tranche. Alors, ici, comme ceci. Alors, je vais coller mon deuxième morceau et je le colle juste vis-à-vis la cartonnette. Je mets pas la coche jusqu'au bout parce que, de cette façon, je me trouve à ne pas coller les côtés et puis c'est plus facile, surtout quand vous avez un plus grand album, surtout quand vous avez plusieurs morceaux pour votre couvert, c'est plus facile à tourner les côtés et les rabattre, vous allez voir. Alors, ici, mon petit morceau comme ceci. Alors, j'ai dit que je me garderai environ 5 millimètres. Alors, si vous voulez savoir la mesure, dépendamment de l'épaisseur du papier que vous utilisez, de l'épaisseur de la cartonnette, est-ce que vous pensez mettre comme tissu, alors tissu main, tissu épais, quoi que ce soit, ou papier. Alors, André va vous mettre ici le lien. Alors, c'était une question. Alors, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment faire une tranche. Alors, c'était dans les questions de base pour débutants que j'avais fait le mois de décembre, je crois, décembre dernier. Alors, vous allez pouvoir voir pour les différents matériaux que vous utilisez. Alors, ici, je voulais vous montrer quelque chose. Vous voyez qu'ici, j'ai mal coupé mon morceau ici. Il manque environ un millimètre. Alors, ce que je fais, c'est que je vais centrer la différence de chaque côté. Donc, ça devient une différence très minime. Et quand on couvre de tissu, on ne la verra pas la différence. Si vous couvrez de papier, c'est vraiment important d'avoir votre cartonnette vraiment la même largeur que, je veux dire, la tranche la même largeur que les morceaux découverts, parce que là, on verra une différence. Mais avec le tissu qui va rabattre par-dessus, on ne verra pas. Alors, vous n'allez pas placer un côté bien égal et puis l'autre, il va vous manquer un gros millimètre. Alors, vous le séparez en deux. Alors, c'était ici. Vous le séparez en deux. Vous voyez, ici, il me reste trop. Alors, je vais aller en couper. Je vais me garder environ 1,5 cm comme ceci. Et ensuite, c'est la technique pour rabattre tout ça. Alors là, pour ceux qui débutent, vous faites une diagonale à partir du coin de la cartonnette jusqu'au coin du papier avec un crayon. Et là, vous allez faire un petit angle. Alors, vous n'allez pas couper comme ceci. Vous faites toujours le couper comme ceci, si vous voulez, et ensuite biseauter. Faites un petit angle et arrivez environ 2 millimètres, si vous utilisez la cartonnette 1 millimètre, 2 millimètres du coin sur la ligne. Ensuite, vous tournez comme ceci. Là, je l'ai fait beaucoup trop. J'ai environ 3 millimètres. Si vous en faites trop, il va falloir le couper, si ça revient au même. Vous allez le voir. Alors, faites ça tout le tour. Si vous avez la cartonnette 2 millimètres, vous vous rendez à 3 millimètres du coin de la cartonnette sur la ligne que vous avez tracée. Alors, on plie tout ça. Vous voyez, quand on n'a pas collé ici, c'est plus facile. Je plie celui qui est à l'intérieur en premier, ensuite le deuxième. Même chose quand on va coller. On va faire le même principe. avec votre plioire, vous allez faire un beau contour comme ceci. Pour bien accentuer l'angle droit qui est ici, parce qu'on en a 2 vu que notre cartonnette a une épaisseur quelconque. Ensuite, on va faire un premier angle de 45 degrés et ensuite on va presser comme ceci. sur celui qui est à l'intérieur toujours en premier. Et c'est plus que votre papier est mince, c'est plus que c'est facile à faire. Vous n'avez pas apprécié aussi fort. Parfois, je travaille avec du plus mince. Habituellement, je travaille avec le plus mince. C'est juste quand je suis au Canada pendant l'hiver, je n'ai pas accès au papier cartonné 216 grammes. Donc, je n'ai pas le choix de prendre du 300. Ensuite, vous mettez de la colle partout. Pas beaucoup. Juste pour que ça colle bien. Il y en a un peu partout. Vous repassez votre plioire. Vous tenez bien serré. Vous partez du centre, vous allez presser vers ceci et quand vous allez en bas, vous allez vers cette direction. Comme ceci et comme ceci. Parce que si vous allez droit, vous allez faire une poche ici et ici. Alors, c'est important. Puis, vous allez revérifier, voir si vous êtes bien sur le côté. Si ce n'est pas le cas, c'est toujours le temps de décoller pour aller le presser comme il faut. Là, je vais faire, moi, sur les deux côtés qui sont à l'intérieur. En premier. Je fais comme ceci. Je tiens. Je presse en allant vers la diagonale. Je retourne voir les autres. C'est bien pressé. Je vais represser ici parce que je voyais que ça avait tendance à vouloir revenir. Mais ça, plus que votre papier cartonné est épais, plus que c'est difficile à presser. Alors, si vous avez du 216 grammes, vous allez voir, c'est très facile. Ça se fait en deux temps, trois mouvements. Ici, je dois presser plus longtemps et plus fort. Et attendre plus longtemps que ça prenne. Vous voyez ici, avec le fait qu'elle se croise, le 1,5 millimètre qui me manquait sur ma cartonnette de la tranche se comble avec mon papier cartonné qui est double. Et en plus, avec le tissu, ça ne s'apparaîtra plus du tout. Voilà. Alors ça, c'est la base du livre. Facile. On fait les deux plis, ici. Chaque côté. On s'assure que tout est bien collé parce que si on ne presse pas dessus pendant que la colle est encore humide, maintenant, on va se trouver à être obligé d'aller en ajouter. Alors, ça, c'est le livre que ça donne. C'est joli, hein? Alors, vous pouvez l'avoir plus grand. Moi, les prochains, quand je vais prendre la cartonnette plus épaisse, je vais les faire plus haut, un peu plus large. Comme j'avais fait l'album, le petit livre de chat. Alors, maintenant, on fait... Alors là, si la caméra s'arrête, c'est que ma batterie est... C'est vidée. Alors, je continue tout de suite après. Alors ici, si on peut avoir pas trop de plis... Alors, je vais couper avec mon petit ciseau. Il est où? En gros. Excusez. Alors là, on doit avoir environ un centimètre ou un peu moins qui va empiéter sur les deux couverts. Alors, vous voyez la ligne où est-ce que vous avez plié. Alors, vous avez environ un centimètre à chaque côté. Si vous avez du jute, je vous recommande fortement de suivre les lignes. Alors, assurez-vous d'avoir le premier côté bien enligné. Alors, vous suivez le long du fil. Et puis, ensuite, même s'il est de travers, vous le faites. Vous pouvez faire la même chose, dépendamment de la largeur que vous avez besoin. La même chose pour ce côté-ci. Ensuite, quand il va être le temps de le poser, vous allez voir que ça va se placer. Il faut que vous allez être capable de le replacer droit. Alors, ça, c'est important parce que je vois souvent... Peut-être que je l'ai fait moi aussi dans le passé, mais là, je fais bien attention d'avoir toujours le grain bien droit. Voilà, le fil de mon canevas bien droit. Alors, pas... qui n'est pas droit ici, à la base. C'est bien important. Je mets la colle à-dessus. Je vais la mettre ici. Un petit peu là, il est bloqué. Pourquoi il ne peut pas sortir, là? Il va presser plus fort. Il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur, probablement. Il ne sort pas vite. Parfois, il y a la colle sèche à l'intérieur, puis ça bloque l'embouchure. Bon, je vais presser. Alors là, je vais aller mettre ça. Je garde encore là, au moins, un centimètre et demi en haut et en bas. Alors ici, moi, j'ai la partie épaisse, alors j'essaie d'éviter. Alors, placez-vous bien droit. Alors, si votre canevas était de travers, alors là, c'est le temps de le bien placer en étirant les coins opposés, en haut, en bas et opposés, pour le mettre droit. Là, vous allez vérifier ici, si vous avez suffisamment. Alors, ici, j'enlève la partie 2, ça aurait fait bien trop épais. Il ne faut pas avoir des rebords, parce que c'est trop épais. Puis, on met de la colle ici. Ensuite, je vais mettre la garniture, pour que ça soit bien collé, bien droit, idéalement. Il paraît bien. Alors, ici, je mets une garniture pour cacher le joint qui va avoir le papier. Alors, c'est vrai qu'il faut mettre le papier avant. Il faut choisir votre papier avant. Alors, ici, moi, je vais probablement utiliser une petite chute comme ça, qui fait que je vais pouvoir mettre une incrustation en bas. Alors, il faut choisir vos papiers de base. Alors, peut-être que je vais aller avec lui, ici. Et puis, je vais couper ici, je vais mettre une incrustation en haut. Moi, je ne mets pas d'attache ici, c'est comme un lit. Alors, il faut voir, premièrement, il faut aller coller ici, sur les côtés. Alors, si vous allez sur les côtés et sur les couverts, alors c'est important de bien coller ça. Ensuite, vous allez pouvoir calculer la largeur dont vous avez besoin et voir la distance qu'il y a par rapport au pli du pli. Alors, pour que ce soit bien solide. Alors, ici, je vais avoir environ un centimètre quelque. Ici, j'en ai un peu moins, alors je ne vais pas vraiment centrer. Alors, je vais couper ce petit bout ici. Alors, moi, je vais m'assurer que, quand je vais mettre ma garniture, que je ne vais pas cacher mon dessin, ici. Alors, il faut vérifier. Alors, ma garniture va être comme ceci. Dans mon dessin, c'est correct. Je vais le mettre tout juste sur le côté, ici. Alors, ça veut dire que je vais calculer un millimètre du côté. C'est beau d'avoir toujours une petite bordure. Un millimètre. Ici, je ne vais pas faire d'ancrage. C'est trop de manipulation. Que ce soit des petits livres rapides. Alors, je le mets en bas, ici. Juste ici. Puis, l'espace qu'il y a ici va être couvert par la garniture. Alors, c'est important d'avoir une garniture quand même assez large. Si vous avez quelque chose de très étroit comme celui-ci, ça n'aurait pas été suffisant. Et puis, aussi, pour le faire ressortir, c'est bien d'avoir un contraste derrière. Alors, vous avez quelque chose de plus large qui va cacher. Puis, ensuite, il faut mettre la garniture sur le dessus, ce que vous désirez. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, ça ici, je vais bien presser. Ici, j'ai assis un peu. Puis, je vais devoir mettre une garniture. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ouvert un peu pour permettre d'entrer un papier. Parce que je vais vous montrer à mettre la garniture. Alors, garniture, idéalement, un peu sur le papier, un peu sur le tissu. Si vous avez un côté brillant, choisissez. Alors, moi, je vais le mettre comme ceci. Tout juste pour cacher mon papier ici. Là, je vais vérifier si c'est bien droit. Alors, vous voyez si c'est bien droit. Ici, je vais le coller. Mais, j'ai laissé ouvert ici pour pouvoir entrer un papier. Pour ouvrir tout ce qu'il y a sur le côté avant de faire ça, idéalement. Et puis, vous le rabattez ici. Puis, ensuite, vous faites la même chose pour la deuxième garniture par-dessus. Et, assurez-vous de ne pas rabattre dans le pli. C'est bien important d'être à distance du pli. Pour ne pas encombrer le pli. Que ça devienne difficile à plier le livre et qu'il soit trop raide. Si vous êtes très proches, vous pouvez mettre en billet un peu la garniture. Vous la faites aller comme ceci pour libérer un peu le pli ici. Moi, dans mon cas, ça va. Ensuite, je mets la deuxième garniture. Et vous faites la même chose l'autre côté. On fait une ligne ici. Vous faites la même chose l'autre côté. Puis, vous avez terminé votre petit livre. Ensuite, je vais continuer avec les différentes interactions. Je me garde toujours un peu chaque côté en haut, en bas pour rabattre. Vous voyez, c'est joli, hein? Alors, je vais vous revenir maintenant avec les différents intérieurs. selon votre bout. Puis, il ne faut pas oublier qu'on va avoir le papier ici à couvrir. Tout ça à un millimètre moins haut, moins bas. Et puis, rabattre d'avoir un papier qui va jusqu'au tissu garniture. Voilà. Alors, je vous reviens et puis moi, je vais terminer lui. Je vais faire le deuxième. Puis, je vous reviens avec différentes interactions et le petit cahier journal. Voilà. Alors, à bientôt. Merci. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.